Écrire le rapport 15 par 25 sous forme de fraction simplifiée. Donc on nous donne le rapport 15 pour 25. Et ce rapport, on peut le réécrire sous forme de fraction. On va le faire. On a 15 sur 25. D'accord. Et on le veut sous forme de fraction simplifiée. Ok. Donc pour faire cela, il faut trouver le nombre qui divise à la fois 15 et 25. Et il faut trouver le plus grand nombre qui divise à la fois 15 et 25. Donc si on regarde juste comme ça, jetez un coup d'œil. On a 15 et 25 qui sont tous les deux des multiples de 5. On a bien l'impression que 5 va être le meilleur candidat pour diviser l'un et l'autre. Et bien l'impression que c'est le plus grand. Bon. Alors faisons-le. On va bien voir par la suite s'il y en a un de plus grand qui existe. Donc faisons 15 divisé par 5 en haut et en bas. Il faut bien le faire en haut et en bas. Et ça nous donne 15 divisé par 5, ça donne 3 divisé par... Et 25 divisé par 5, ça donne 5. On a donc 15 par 25 qui est égal à 3 sur 5. Donc voici notre fraction simplifiée. Et 3 et 5 ne peuvent plus être divisés par autre chose qu'eux-mêmes. Donc c'est la fraction simplifiée réduite. On ne peut pas aller plus loin. On peut réécrire notre rapport 15 par 25 de cette forme. 3 par 5. Ces deux rapports sont donc équivalents. 1 par 6. ... 1 par 6. Burada 2.